Raconte-moi une histoire, Stella. « Stella! » crie Sacha. « Regarde ce que j'ai trouvé! Quelle belle branche! Vas-tu te construire un nid? » « Je ne suis pas un oiseau, » répond Sacha. « Je construis une niche pour Fred. » « Bonne idée, » dit Stella. « Pourquoi rire-tu, Stella? » demande Sacha. « Ce livre est trop drôle. Il raconte comment faire de la soupe aux cailloux, comment apprendre à voler à son chat, et même quoi faire quand un loup frappe à la porte. » « Est-ce que ton livre raconte comment construire une niche pour chien? » demande Sacha. « Non, » dit Stella. « Mais je peux t'aider. » « Voilà! Quelle belle neige, n'est-ce pas, Sacha? Penses-tu qu'un loup pourrait souffler sur la neige de Fred et la faire tomber en mille morceaux? » demande Sacha. « Même une tornade pourrait faire tomber cette neige, » dit Stella. « Est-ce qu'un loup peut souffler plus fort qu'une tornade? » « Mais non, l'étang au Nénuphar est beaucoup trop petit, » répond Stella. « Les crocodiles et les rhinocéros aiment se clabousser. » « Ils ont besoin de beaux coups d'eau. » « Moi, j'aime les petits étangs, » dit Sacha. « Fred aussi. » « Est-ce qu'il y a des grenouilles dans ton livre? » demande Sacha. « Non, mais il y a un vieux crapaud qui porte une veste de velours. » « Veux-tu que je te lise cette histoire? » « Pas maintenant, » dit Sacha. « J'essaie d'attraper une grenouille. » « Est-ce qu'elle porte une veste de velours? » demande Stella. « Oui, » répond Sacha. « Une veste de velours va à grenouille. » « Cette chenille est si douce qu'elle me chatouille la main, » dit Sacha. « Dans mon livre sur les insectes, » dit Stella, « on peut voir une chenille juste avant qu'elle se transforme en papillon. » « Les chenilles deviennent des papillons, » s'exclame Sacha. « Comment font-elles? » « Elles s'enroulent dans un ruban de soie blanc et rêvent de s'envoler. » « Moi aussi, je vais essayer ça ce soir, » déclare Sacha. « Penses-tu que la chenille aimerait habiter dans notre jardin? » « Pourquoi pas? Invite-la. » « Regarde, » « je montre à Fred comment on fait voler un cerf-volant. » « Cours, Sacha. Tu dois être plus rapide que le vent, » dit Stella. « Toi aussi, Fred. » « Fred a réussi, » crie Sacha. « Il fait voler le cerf-volant tout seul. » « Oh non, » dit Stella. « Fred n'aurait pas dû aboyer. Est-ce que le cerf-volant va se prendre l'orteil d'un nuage? » demande Sacha. « Est-ce qu'il va se brûler le bout du nez sur un rayon de soleil? » « Est-ce qu'il va revenir à la maison? » « Les cerf-volants connaissent bien le ciel, » répond Stella. « Ils chevauchent le vent entre les nuages et les rayons de soleil. » « Ils retrouvent toujours leur chemin. » « Ma chenille veut s'asseoir près de cette coccinelle, » annonce Sacha. « Je pense qu'elles deviendront de bonnes amies. » « C'est l'heure d'arroser le jardin, » dit Stella. « Les plantes ont très soif. » « N'arrose pas ma chenille, » dit Sacha. « Elle n'aime pas que ses rayures soient mouillées. » « Oups, » dit Stella. « Tout le monde a été arrosé. » « Même la coccinelle. » « Ça prend combien de temps à pousser une carotte? » demande Sacha. « Quand as-tu planté les graines? » « Très tôt ce matin. » « Mais les lapins ont faim maintenant. » « J'entends leur ventre gronder. » « Je vais lire un poème à ces lapins affamés, » dit Stella. « Ça leur fera passer le temps. » « Peux-tu me le lire aussi? » demande Sacha. « Bien sûr, » dit Stella. « Écoute. » « Des lapins blancs dansent devant nous comme des nuages dans un ciel doux. » « Oups, carottes et feuilles de chou. » « Ici et là, un peu partout. » « Stella, » crie Sacha. « Regarde ce nuage. » « On dirait un lapin. » « Est-ce qu'ils cherchent des carottes? » demande Stella. « Oui, » dit Sacha. « Pourquoi lis-tu la tête en bas, » « Stella, » demande Sacha. « Je lis une histoire de chauves-souris, » répond Stella. « Est-ce que les chauves-souris lisent à l'envers, » demande Sacha. « Les chauves-souris lisent à l'envers et à l'endroit, » dit Stella. « Elles lisent en volant ou en mangeant. » « Les chauves-souris adorent lire. » « Comme toi, » dit Sacha. « Comme moi, » dit Stella. « Oh, voilà la lune, » dit Sacha. « Qui l'a réveillée? » « Tous les soirs, la lune est réveillée par le battement d'aile des chauves-souris qui s'élancent dans le ciel, » dit Stella. « Il me semble que c'est l'heure de mettre Fred au lit dans sa nouvelle niche, » ajoute Stella. « Fred dort dans ma chambre, » dit Sacha. « Il m'a dit qu'il dormirait peut-être dans sa niche demain soir. » « Stella ? » chuchote Sacha. « Est-ce que tu lis ? » « Oui, » répond Stella. « Fred ne peut pas dormir, » dit Sacha. « Tu veux nous raconter une histoire ? » « Bien sûr, » dit Stella. Il était une fois un petit garçon. « Est-ce qu'il se nommait Sacha ? » demande Sacha. « Oui, » dit Stella. Et son meilleur ami était un petit chien brun plutôt grassouillant.